Vous savez, Mgr Callistos Ware, que beaucoup d'entre nous connaissent, au moins de l'avoir lu, a décrapé il y a quelques années que l'anthropologie, les questions anthropologiques, vont passer au XXIe siècle, pour nombre de théologiens, au premier plan de l'intérêt de leur recherche. Il semblerait que le XXe siècle soit posé des questions églésiologiques, mais que le XXIe siècle va se recentrer sur la question de l'homme. Et je dirais, ce n'est pas du lui. Plus fort. J'ai tenté ici de livrer le maximum d'éléments. Il s'agit d'éléments. J'ai intitulé l'exposé « Introduction à l'anthropologie biblique judéo-chrétienne ». J'ai tenté donc de montrer comment l'anthropologie biblique judéo-chrétienne, et celle des premiers penseurs, théologiens et écrivains chrétiens, les termes d'Église qui s'en inspirent, comment cette anthropologie se dégage, s'affirme, en opposition avec des métaphysiques, dont les principes, les tendances sont structurellement différents et incompatibles avec la métaphysique du christianisme. Tout d'abord, vous vous souvenez, il dit, Dieu dit, « Faisons l'être humain à notre image et à notre ressemblance ». La question de l'origine de l'âme, il faut faire fort encore ? Oui, 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 oui. La question de l'origine de l'âme est un faux problème, si on se réfère à l'anthropologie biblique. Son point de vue est sémitique et non grec. Sa vision du monde et de l'être humain échappe aux catégories de la pensée grecque. Le texte de Genèse 2,7 nous dit qu'une fois créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme devint une âme vivante, en hébreu, nefesh, chaya. Mais l'homme, l'Adam, la question de l'Adam, Adam c'est l'homme, est aussi appelé chef, en hébreu, basar. Ces deux termes, en hébreu biblique, sont totalement interchangeables. Il concerne une même et seule réalité, l'être humain, vivant, concret, l'homme dans sa structure biologique et psychique conjointement, sans séparation. Une unité psychosomatique, pour parler grec, une unité insécable. On ne peut pas chouper le corps et l'âme. Les grecs, oui, mais pas chez les égaux. Il ne s'agit pas de deux substances, l'âme d'une part et le corps de l'autre, mais d'une même et seule réalité substantielle créée. Le bonhomme, conscient, sensible, concret, vivant. La question de savoir si l'âme est émanée ou créée, d'où elle vient, si elle préexiste ou si elle descend dans le corps au moment de la conception ou de la naissance, si elle est la vraie nature de l'homme sans le corps, est du point de vue métaphysique de l'anthropologie biblique, tout bonnement absurde. Cette question n'a de sens que dans une perspective anthropologique grecque, ou tout au moins platonicienne ou néo-platonicienne, en un mot, « gnostique », dans une métaphysique pour laquelle l'âme est d'origine et de nature divine, donc immortelle, et préexisterait au corps, dans lequel elle tomberait pour y être emprisonnée. Vous savez qu'en grec, on fait un jeu de mots sur le « soma », le corps, et « seba », le tombeau. Donc le corps serait le tombeau de l'âme. Le salut consisterait donc, dans ce cas-là, pour elle, pour l'âme, à retrouver sa nature perdue, à revenir à sa condition antérieure, au sein du divin, une fois libérée de la gangue charnelle et matérielle. Le corps, c'est caca-boudin, l'âme, c'est super. Donc il faut qu'elle sorte du corps. En hébreu biblique, les termes de chair et d'âme, d'âme vivante, sont totalement interchangeables. Il n'y a même pas de mots pour désigner le corps, au sens où Platon l'entend, une substance distincte, qui serait distincte de l'âme. Il y a bien des mots pour signifier le cadavre. Nivela, par exemple, entre autres. Mais ce n'est pas le corps. Un corps sans âme, du point de vue biblique, ça n'existe tout simplement pas. Il n'a pas de sens. Le premier père de l'Église qui souligne l'importance du corps, du point de vue, c'est Saint-Irénée, vers 203. D'après lui, c'est l'homme entier qui est à l'image de Dieu. Et je cite le Saint-Irénée, dans son Contre les Hérésies, « Des esprits sans corps ne seront jamais des hommes spirituels. » Mais c'est notre dernière réalité, c'est-à-dire le composé âme-chère, qui, recevant l'Esprit de Dieu, constitue l'homme spirituel. Ça s'oriente déjà vers cette anthropologie qui est claire. D'une part, le composé âme-corps, c'est la même chose. D'un point de vue scientifique, d'ailleurs, les molécules du cerveau, le bazar, créent l'âme, en quelque sorte, la pensée, tout le reste. Mais l'esprit, c'est quelque chose de plus. Mais, donc, corps-âme-esprit, d'accord, mais le composé âme-corps étant une entité insécable. La question et la difficulté proviennent du passage d'une langue à l'autre. Dès les environs de 270, après le Christ, bien sûr, avant le Christ, pardon, la première traduction de la Bible hébraïque, la version dite des Septantes, parce qu'ils étaient, semble-t-il, Septantes, rabbins à avoir travaillé dessus, va traduire le mot « nefèche » de l'hébreu, va le traduire en grec par « psyché ». « Psyché », la « psyché ». Et puis, dans la vulgate latine, Saint-Jérôme traduira ce « psyché » ou ce « nefèche » par « anima », qui donne donc en français « âme ». De même, la Septante va traduire le mot hébreu « bassa », la « chair » par « sarx » en grec. Et la vulgate, donc, « carreux », le français « chair ». Mais... « Sarc », on devrait traduire « la viande ». Oui, c'est ça, oui. En allemand, « fleisch ». En allemand, « fleisch », il n'y a aucun problème. En irlandais, « fleisch ». C'est la même chose. Les différences de contenu sémantique, pourtant, sont radicales. Dans l'anthropologie hébraïque, l'âme humaine, l'être humain, est créée. Elle présente une altérité totale avec la divinité. L'âme n'étant pas divine par nature, sa destinée, son idéal eschatologique, c'est-à-dire dernier, n'est pas de revenir à la divinité dont elle n'est en fait jamais sortie, puisqu'elle n'en provient pas substantiellement. Ces concepts ne sont pas publics. Ils pourront apparaître dans la pensée juive tardivement, dans les courants ésotériques et gnostiques de la Kamal. Mais ce n'est pas notre propos. La doctrine selon laquelle la chute de l'âme dans le corps serait un accident, une catastrophe, la punition de la faute d'une ou de plusieurs, ou de toutes les âmes, est étrangère à la métaphysique biblique. Pour celle-ci, l'existence matérielle, physique, charnelle, n'est pas coupable. N'est pas coupable, autre sens du terme. N'est pas coupable. Honteuse ou impure en soi, Dieu vit que cela était donné. Quant à la sexualité, elle est une excellente chose, voulue par Dieu lui-même, pour l'homme, et non pas réserver l'origine aux animaux, ou encore un pisalé, il faut bien que le corps exude. La difficulté, c'est aussi que les premiers écrivains chrétiens, les pères des églises, pensent et écrivent en grec, dans les termes même de l'anthropologie platonicienne ou néo-platonicienne. Constamment, les pères parlent de l'ex-humain avec le vocabulaire de ces écolosophiles, c'est-à-dire des termes dualistes. Mais une chose est le vocabulaire, une autre est la vision du monde qu'ils utilisent pour exprimer ces concepts. Et la vision des pères perçoit que l'anthropologie chrétienne ne saura et ne saurait être dualiste. C'est pourquoi les pères vont rejeter à la fois le manichéisme et tout le reste du gnosticisme, sous toutes ses formes. Alors, pour rappel, le manichéisme, c'était une religion, plus ou moins disparue aujourd'hui, dont les fondements étaient de séparer le monde en deux. D'un côté, le royaume de la lumière, le royaume de la vie divine, où s'exprime ce qui est de l'éternité, et de l'autre, le royaume des ténèbres, le royaume de la matière, le royaume des morts, où s'exprime ce qui est de l'espace-temps et de la matière. Le gnosticisme, d'autre part, il peut dire que le manichéisme faisait partie du grand ensemble de l'hospitales. Le gnosticisme, c'est un ensemble de mouvements religieux et hérétiques aux doctrines variées, ils sont vraiment d'accord entre eux, qui se caractérisent généralement par la croyance que les hommes sont des âmes divines emprisonnées dans le monde matériel, créées par un dieu mauvais ou imparfait, qu'on appelle le délit. Pour se libérer du monde matériel, l'homme aurait besoin de la gnose, c'est-à-dire de la connaissance, une connaissance spirituelle, ésotérique, initiatique. Ainsi, on peut classer le manichéisme et la cabale, entre autres, comme des formes de gnose. Plotin, qui n'aimait pas les gnostiques, mais qui était quand même très gnostiques, qui connaissait bien la question, dit, les gnostiques, c'est ceux qui disent que le démiurge de ce monde est mauvais et que l'univers aussi est mauvais. On ne comprend rien au départ de la pensée occidentale dès le premier siècle de l'ère chrétienne si on ne tient pas compte qu'à partir de là, la pensée occidentale est tissée de deux fils, constitués de deux courants radicalement différents au départ, qui vont se mêler, se contrarier, s'opposer et provoquer quelques remous. À savoir, d'une part, le courant grec, et d'autre part, le courant hébraïque, sémitique, auquel il convient aussi peut-être d'adjoindre les éléments de la pensée indienne transmis à Alexandrie et à Rome dès le IIIe siècle par Plotin, dont la doctrine dite néo-platonicienne vint influencer Origène, retenez ça, et un certain ésotérisme gnostique que j'ai de la peine à qualifier de chrétien tant il est peu compatible avec la vision biblique et évangélique, quelle que soit l'interprétation confessionnelle qu'on veuille lui donner. Dès les premières générations de penseurs, de théologiens et d'écrivains chrétiens, quoique baignés dans la culture grecque, ceux-ci rejettent les thèses de l'anthropologie platonicienne de la liste. Ainsi, saint Justin, au IIe siècle, qui parmi les aspects, est un peu plus platonicien, mais dans son dialogue avec Trifon, rédigé en Syro-Palestine entre 150 et 155, il rejette la doctrine de l'essence divine de l'âme, de sa préexistence au corps et de sa transmigration. Tassien, au IIe siècle, soutient que l'âme humaine n'est pas immortelle en soi, quoiqu'elle soit capable, par grâce, de ne pas mourir. Saint-Irène-des-Lyon reprend, toujours dans le même ouvrage, on se parlait tout à l'heure, la critique que saint Justin avait adressée aux opines pythagoriciennes platoniciennes de méthansomatose, ce qu'on appelle habituellement méthanspsychose, mais en fait, le fait que l'âme changerait, se réincarnerait en différents corps. Donc la question de la réincaration sur laquelle vous avez bossé tous les deux. Donc, et puis l'idée orphique selon laquelle l'âme serait immortelle, moi je me souviens, quand j'étais au catéchisme, quand j'étais petit, on me disait, l'âme est immortelle. Ben, ça n'est pas chrétien. C'est pas, ça ne devrait pas être dans le cathé, parce que ce n'est pas chrétien. Ça a été condamné au concile de Tonède. Ben oui, oui, mais ils ont vite oublié, ils ont le petit. Saint-Lémane d'Alexandrie, lui, bien que pétri également de culture hélénistique, rejette la doctrine de la préexistence de l'âme et l'idée que le corps serait mauvais. Mais les choses se compliquent parce que vient Origen, qui lui aussi sera condamné, mais dans son périarchon, c'est-à-dire son traité des principes, et pour tous ceux qui l'ont suivi, toutes sortes de courants agnostico-ésotériques, la question essentielle de la préexistence des âmes, leur chute avant la création, leur enfermement dans la chair, dans la matière, et donc matière, donc il y a un statut ontologique fortement déprécié, en désaccord, une fois encore, avec la métaphysique biblique, et le rétablissement, la réintégration, l'apocatastase, comme il est dit, dans leur état primitif, si on est d'accord avec ça, on est bien embarrassé pour soutenir ou définir des dogmes on ne peut plus conciliaires, comme ceux de la christologie, de la sotériologie, c'est-à-dire de l'étude de Jésus en tant que sauveur, du logos incarné, et en particulier de la résurrection de la chair. Si, effectivement, il faut se débarrasser de la chair, on ne comprend pas très bien de quoi il est question quand on parle de résurrection de la chair. C'est là où l'autre, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, l'orthodoxie d'une part, et l'origénisme ou le gossexisme d'autre part. Sinon, le système ne tient plus. Il faut choisir entre l'orthodoxie chrétienne, qu'elle soit catholique, protestante, anglicane, orientale, c'est la base du christianisme, tout ce qui s'en écarte, n'est plus du christianisme. C'est plus chrétien. Donc, il faut choisir entre ça et le gnosticisme. On ne peut pas être chrétien-gnostique. T'accol pas. Toute position intermédiaire, toute tentative de synthèse est un compromis, un leurre, une inconséquence rationnelle. En effet, et je cite un jésuite qui s'appelait le père Arnoux, et qui écrit en 1935, « À qui la séparation de tout ce qui est matériel paraît souhaitable, la résurrection des corps n'offre guère plus d'intérêt qu'aux Athéniens du temps de Saint-Paul. Origène, quand il admet cette résurrection comme une malheureuse inconséquence, commet une malheureuse inconséquence, en désaccord avec les idées sur la matière qu'il avait empruntée à son milieu. Sous l'action des mêmes influences, d'autres considéraient comme un gain pour l'âme tout ce que perd le corps. » Et ça, ce n'est pas chrétien. Fin de citation. Alors, ou bien on fait de l'esprit, le mot esprit, le concept esprit, qui en hébreu s'appelle « Nechama » ou « Roi » on doit donner « Pnevma » en grec, « Spiritus » en latin, « Esprit » en français. Ou bien l'esprit serait une composante de l'âme, sa fine pointe comme disent certains byzantins, ou son cœur, le lieu de la rencontre mystique avec Dieu qui peut venir l'habiter de sa présence, « Shrina » en hébreu. Ou bien encore, dans une perspective ternaire, plus claire, un topos, un lieu, une partie, en quelque sorte, distinct de l'âme, sans confusion, ni séparation dans les modalités de l'être humain. Mais, j'y viendrai plus tard d'ailleurs dans l'anthropologie ternaire, mais en tout cas, d'une part, on ne saucissonne pas le bonhomme comme le fait la pensée grecque et d'autre part, l'être humain, corps, âme, esprit, est créé et non pas émané du divin en quelque partie que ce soit qui le compose. Tout ce l'esprit. Même l'esprit est créé, n'est pas une émanation du divin. L'incarnation du Logos est alors possible. Elle est réelle et ce n'est pas une apparence. Vous parlez d'une apparence, du docétisme, pas non plus simple. Elle a pour but de permettre la déification de l'homme en le rendant semblable au Christ par adoption, par grâce et non par nature et lui promet la résurrection de la chair, une chair transfigurée, divinisée, semblable à celle de son divin modèle, le ressusciter. Ça, c'est une anthropologie conforme à la métaphysique biblique hébraïque sémitique. C'est conforme au texte du Nouveau Testament, à l'enseignement de la très grande majorité des Pères, pas d'origine bien sûr, et l'enseignement de tous les conciles œcuméniques ou locaux. Aucun concile, aucun concile, aucune instance ecclésiale, qu'elle soit orthodoxe, catholique, protestante, anglicaine, ce qu'on voudra, n'est jamais revenu là-dessus. C'est la base de l'enseignement anthropologique, du principal commande dogmatique des églises chrétiennes. C'est clairement incompatible avec le modèle métaphysique et anthropologique gnostique, précisément, un modèle qui a longtemps encore été véhiculé par certains catéchismes, opposant l'âme bonne à la chère mauvaise. C'est tout ce qu'on voudra, mais pas de chrétiennes. Voyons maintenant quelques citations, par quelques citations l'anthropologie néo-testamentaire et apostolique. C'est une anthropologie ternelle, mais une fois encore, sans séparation ni confusion. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on rencontre la simple opposition chair-esprit, la chair, chez saint Paul par exemple, à elle seule désigne dans la Bible l'homme biologique en entier. Coréa. Chaque fois qu'on parle de chair, il ne s'agit pas du corps, il s'agit du composé corps-âme et que le cœur est un autre nom de l'esprit. Donc, quand vous lisez saint Paul, vous lisez les pères, quand il vous parle de la chair, c'est le composé âme-corps, quand il parle du cœur, c'est en général l'esprit. Ils ne font pas tous la distinction qu'on va trouver chez saint Paul, mais une seule fois, lorsqu'il dit dans la première Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit gardé sans reproche pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est la seule fois où c'est dit précisément. Souvent, le reste du temps, effectivement, on peut avoir des doutes, mais il faut aller au fond du deux choses pour comprendre. dans Hébreu 4.12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus affilée qu'un glaive à double tranchant, elle pénètre jusqu'au principe où se séparent âme et esprit, là, on dit bien qu'il y a une différence, os et moelle et elle juge les désirs et les pensées du cœur. Alors, c'est clair, là, c'est revenu aussi, âme, esprit et puis cœur. Saint Paul, dans son Épître aux Romains, au chapitre 8, n'oppose pas moins de sept fois chair et esprit. Par exemple, dans ces termes, ceux qui vivent selon la chair se préoccupent des choses de la chair et ceux qui vivent selon l'esprit des choses de l'esprit. Il ne faut pas comprendre, là, le corps, d'une part, et l'âme de l'autre. Il s'agit de la chair, âme, corps, et l'esprit. Dans l'Épître aux Galates, il oppose deux fois les œuvres de la chair et celles de l'esprit. Et, surtout, dans la première Épître aux Coratien, qui n'a de cesse de mettre en regard l'homme charnel ou psychique et l'homme spirituel. Vous voyez, vous parlez de l'homme charnel ou de l'homme psychique. C'est pareil. C'est la même chose. L'homme charnel et l'homme psychique, c'est la même chose. L'homme spirituel, c'est autre chose. Déjà, dans l'Évangile de Jean, l'Évangile de Saint Jean, on peut lire que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ou encore, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La chair, mais il s'agit encore du jour au jour. Chez Saint Matthieu, on trouve, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le cœur est en esprit. Sans oublier, bien sûr, la très sainte mère de Dieu dans son célèbre, mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit exulte de joie en Dieu mon sauveur. La Vierge de Marlis fait bien la dissension. Chez les pères, on peut noter chez Saint Ignace d'Antioche, dans sa lettre aux Éphésiens, il dit, les hommes charnels ne sont pas capables d'actes spirituels. Et dans les sept lettres qui nous sont parvenues de Saint Ignace d'Antioche, il n'oppose pas moins de treize fois chair et esprit. Et dans sa lettre à l'évêque Saint Polycarpe de Smyr, il écrit, « Toi qui es chair et esprit. » Donc là encore, insiste. Dans la seconde lettre de Saint Clément de Rome aux Corinthiens, d'environ 120 a.C., on peut lire, comprenez, comprenez frère, il faut respecter la chair si nous voulons avoir l'esprit. Outrager la chair, c'est exclure l'esprit. Les chrétiens auraient été bien inspirés de ne jamais oublier ça. Dans l'apologie de Saint Aristide d'Athènes, il adresse à l'empereur Adrien en 158, il dit, « Comme tu le concèderas toi aussi, ô roi, l'homme est composé de quatre éléments d'une part et de l'autre d'une âme et d'un esprit. Quatre éléments, c'est relatif à la vision qu'avait l'Antiquité des quatre éléments de l'antiquité. Le feu, l'air, l'air, l'eau, l'air. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, il y a la terre, l'eau, l'air et le feu. Terre, eau, air, c'est les trois états de la matière. Solide, liquide, gazeux. Et le feu étant l'énergie qui permet de faire qu'il y a de passer de l'un à l'autre. Une vision qui était finalement presque pré-scientifique, on va dire. Et il y a donc le bonhomme, il est composé de tout ça et puis, en plus, une âme et un esprit. Donc, il y a aussi cette vision-là. Saint Justin Martyr, dans son traité de la résurrection, qui date de 160, il écrit « Le corps est donc la maison de l'âme comme l'âme elle-même est la maison de l'esprit. » Ce sont ces trois-là qui seront sauvés. Tassien, dans son discours au grec, dans les 170, par elle-même, « L'âme n'est que ténèbre et rien de lumineux n'est en elle. Ce n'est donc pas l'âme qui sauve l'esprit, mais elle qui est sauvée par lui. » Pas plus clair. Bon, je terminerai ce rapide catalogue des citations par Saint-Irénée, qui dans son « Contre les hérésies » ou « Réfutation de la gnose au long menteur » intéressant qu'il dise ça. Vers 180, écrit, on pourrait extraire une foule de citations chez lui concernant le ternaire, la vision trichotomique de l'homme. Donc, j'en citerai que deux. Je cite. « Ils ne comprennent pas que trois dimensions, ainsi que nous l'avons montré, constituent l'homme parfait, à savoir la chair, l'âme et l'esprit. » Alors, la chair, pour lui, c'est le corps, dans ce cas-là. Il est écrit en grec, « Sarx ». « L'une d'elles sauve et forme, à savoir l'esprit. Une autre est sauvée et formée, à savoir la chair. Une autre, enfin, se trouve entre celle-ci, à savoir l'âme. » Donc, « L'âme, c'est entre l'esprit et le corps, et la viande. » Et encore, deuxième citation de Saint-Irénée, « Que nous soyons un corps tiré de la terre et une âme qui reçoit de Dieu son esprit, tout homme, quel qu'il soit, le confessera. » Je ne suis pas sûr, je ne partage pas son optimisme, mais c'est bien vu. Il y a une âme qui reçoit de Dieu son esprit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'esprit n'est pas émané de Dieu, mais c'est pourtant Dieu qui le donne. C'est clair. C'est un supplément d'âme, on dirait. Pour la métaphysique et l'anthropologie chrétienne, j'en aurais fini avec ça, non seulement l'homme est créé, mais il est appelé à une destination surnaturelle. Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toutefois, comme le note Vladimir Lovski dans sa théologie mystique, comme Dieu lui-même est inconnaissable, lui, il écrit incognisible, c'est un mot qu'on ne retrouve pas, mais qu'on trouve chez Lovski, incognisible, je ne sais pas pourquoi. L'image de Dieu dans l'homme est nécessairement inconnaissable, puisque l'homme est à l'image de Dieu que Dieu est inconnaissable, on ne sait pas très bien. Voilà, je cite la citation de Vladimir Lovski, c'est pourquoi on ne peut définir en quoi consiste l'image de Dieu dans l'homme, c'est la page centrale. Donc, c'est l'homme concret, charnel, corporel qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu lui-même soit corporel. L'image et la ressemblance perçues dans l'humain ne tiennent pas aux molécules qu'ils constituent, ce qui est allusion et signe dans la beauté du visage humain, ce en quoi il participe à la beauté à créer, à l'image immortelle. Ce n'est pas la matière du composé humain, mais cette âme vivante, cette chair au sens biblique qu'est l'homme qui organise et informe les éléments matériels. La liberté de l'homme c'est bien la marque de sa nature et de sa dimension spirituelle selon quoi il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La condition nécessaire à l'accomplissement de sa destinée de Dieu, la condition de sa vérititude divine. Dans l'évangile de saint Jean, Jésus cite le psaume 82, verset 6 et il proclame « Je l'ai dit, vous êtes des dieux, l'écriture ne peut pas être abolie. » L'espérance chrétienne n'est pas moindre que cette promesse de divinisation. L'homme n'est pas Dieu par nature, pas même dans son esprit, comme s'il était quelque chose de la substance divine, mais il peut devenir Dieu par don, par grâce, s'il y consent, car nul ne peut contraindre la liberté d'un Dieu. Qu'il ne défigure donc pas cette image lui-même, mais plutôt qu'il accueille ce don et cette grâce, pour ressembler toujours plus à son divin modèle. Jésus. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada